On parle de Saint Valentin, alors qui mieux pour la Saint Valentin pour exprimer le bonheur qu'ont eu ces 27 qualifiées dames du ladies du CCM, du cercle Clichy Montmartre, donc ils organisent un ladies à peu près tous les trimestres d'accord, c'est un vrai succès parce que ça a été créé en 2009. Attends c'est programmé le jour de la Saint Valentin ? Ah bah écoute oui ils ont joué à partir de, il y a eu deux jours donc c'était sur deux jours c'était samedi et dimanche. Et c'est oui mais c'est comme la télé, tu sais il y a toujours un différé. Ah d'accord, ça compte le week-end en fait. C'est exactement. Quand tu dis demain, attention c'est mardi Benjo, tu vas te faire carrer les oreilles par ta femme. Pourquoi Benjo, t'as rien offert ? On est déjà lundi là. Ah bah oui on est pratiquement lundi. Depuis 28 minutes c'est vrai. Effectivement enfoiré. Tu sais que j'ai quand même regardé mon ordinateur, on est lundi, ok c'est demain. Ok je t'en dois une. Bon alors on revient donc effectivement il y a eu 339 joueurs au cercle Ishimon-Marc donc c'est un tournoi gratuit pour les femmes et les hommes ne peuvent que jouer à partir du moment où une demoiselle le parraine. D'accord ? Et ils doivent payer aussi non ? Oui oui ils doivent payer 50 euros, c'est normal, c'est ce qui est un peu logique. Et donc il y a eu sur ces 339 joueurs, 200 femmes. D'accord ? Ce qui est plutôt pas mal en tout cas, c'est l'événement phare en tout cas du CCM pour un tournoi féminin. Il y a eu 27 qualifiés pour la finale du Winamax Poker Tour. Donc bravo à vous mesdames, mon coup de cœur est pour vous et j'espère que c'est ce ticket de 500 euros se transformera en belle table finale du Winamax Poker Tour. C'est tout ce que je vous souhaite mesdames. Femmes, je vous aime. Très joli coup de cœur à deux joueurs de la Saint-Valentin, même s'il faut le dire, on sera tous devant PSG Barcelone. D'accord, ok.